Décréter et constitutionnaliser un régime d'exception tel que l'état d'urgence est-il opportun et nécessaire ? Quel bilan pouvons-nous tirer de ces trois mois passés ? La question est aussi réduire ou supprimer les libertés au nom d'une garantie sécuritaire, est-il gage d'efficacité ? La tendance lourde observée de vouloir réprimer toujours plus en amont les actes préparatoires aux infractions et les criminels potentiels est-elle compatible avec les exigences d'une démocratie moderne ? Et finalement, peu à peu, lentement, surgit une question qui semblait ne jamais devoir être posée, d'où vient le danger ? Je pense malheureusement que nous sommes en train de passer en partie dans une forme d'état de surveillance et que le besoin de sécurité qui existe, mais qui est exalté dans des conditions qui sont des conditions dangereuses, fait que nos libertés fondamentales sont en pause. D'abord, cette fameuse sécurité, il est évident que tout le monde souhaite vivre en sécurité. Le problème, c'est d'abord de savoir ce qu'est la sécurité. Nous connaissons un droit naturel et fondamental qui s'appelle la sûreté. Vous savez, c'est l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme qui reconnaît quatre droits naturels et fondamentaux. La liberté, tout le monde est d'accord. La propriété, Robespierre le contestait. La résistance à l'oppression, tout le monde est d'accord, sauf que les gens ne le comprennent pas très bien. La résistance à l'oppression a toujours été considérée comme la résistance aux tyrans et non pas comme la résistance aux bandits. Mais ceci étant, la résistance à l'oppression est un droit fondamental. Le dernier, c'est la sûreté. Alors sur la sûreté, il y a eu des interprétations diverses. Je ne vais pas vous dire, pour avoir fouillé la question, que certains ont dit que la sûreté, c'est uniquement la défense contre l'État. D'autres ont dit que la sûreté, c'est un autre nom de la sécurité. En fait, si l'on prend les textes de 1789 et surtout de 1793, qui est la suite de 1789, la Déclaration de l'an 1, on s'aperçoit que la sûreté, c'est à la fois l'application de trois articles de la Déclaration des lois de l'homme, et on peut dire quatre. Le premier, dans l'article 4, sur le fait que tout ce qui n'est pas interdit peut être fait, mais que la loi est nécessaire pour interdire quoi que ce soit, les trois autres, ils sont clairs. Le premier, c'est le septième. Nul ne peut être arrêté, accusé ou détenu que dans les formes prévues par la loi, que dans les cas prévues par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. C'est-à-dire que, lorsque l'on arrête quelqu'un, on poursuit quelqu'un, on condamne quelqu'un, il faut respecter les formes, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Serge Portelli, sur la nécessité du juge, statuant dans certaines formes. Le deuxième élément qui est essentiel, c'est l'article 8, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut être condamné qu'en vertu d'une loi qui existe, seulement à des peines strictement et évidemment nécessaires, mais en tout cas certainement dans une loi qui existe. On ne peut pas être condamné autrement. Et le dernier point, c'est l'article 9, la présomption d'innocence, c'est-à-dire que nul n'est coupable s'il n'a pas été condamné par une juridiction, selon les formes de l'article 7, et en vertu d'une loi qui est prévue par l'article 8. Donc les trois sont ensemble, c'est les définitions de la sûreté individuelle, qui est un droit fondamental. Et en 1793, la constitution de l'an 1 précise que en que ce droit, il s'essuscite un devoir de l'État. Ce devoir de l'État est d'assurer à chacun une vie paisible. Donc il ne sert à rien de ne pas dire, oui, l'État a le devoir d'assurer à chacun une vie paisible. Et nous ne sommes pas de ceux qui disent que c'est un élément négligeable. Donc il y a un devoir de l'État, et il y a un droit des citoyens. C'est très important. Comme nous sommes en face d'une situation dramatique, comme celle que nous avons connue, nous avions connu d'ailleurs cette situation dans d'autres cas. Tout à l'heure, Serge Portelli faisait l'État de son enfance. Moi, je dois dire que depuis que je suis né, je connais quand même un certain nombre de situations. Quand j'avais l'âge où il découvrait le terrorisme, moi, je voyais des affiches partout dénonçant les terroristes. Et je rappelle que quand j'étais enfant, à 10 ans, ou à entre 5 et 10 ans, quand j'étais enfant, les terroristes étaient des héros, pour nous. Donc j'ai commencé ma vie en considérant les terroristes comme des héros. Je suis obligé de le dire, mais c'est comme ça. Tu as parlé de ta petite enfance, il y a un instant, moi, ma petite enfance, c'est ça. Les terroristes sont des héros. Bon. Comment ? Ben, c'est créé. Je ne dis pas rien, c'est comme ça. Bon. Ce qui veut dire que la notion de terrorisme ne signifie rien. Ce qui compte, bien entendu, l'acte terroriste est terrible. Mais surtout, l'acte terroriste est terrible lorsque l'acte terroriste est un acte qui s'attaque à des gens, à des civils, sans raison, de la façon dont ça est venu. C'est absolument épouvantable. Et quand il y a des raisons bien précisées, comme ça s'est passé au mois de janvier dernier, c'est absolument affreux, puisque c'est une attaque à la liberté d'expression, ou c'est une attaque raciste. Il est évident que dans ces cas-là, le terroriste, c'est ce qu'il y a de pire, et qu'il faut le combattre. Autrement dit, lorsque arrivent les attentats du 13 novembre, il est évident qu'il faut combattre les terroristes. C'est nécessaire, c'est difficile, parce qu'il ne sert à rien de le dire. L'État, à ce moment-là, a peut-être une faiblesse de renseignements, moi, je n'en sais rien, mais de toute façon, il est dans une situation difficile. Il ne peut pas analyser exactement la situation. Il ne sait pas s'il n'y a pas d'autres groupes, il ne sait pas comment ça se fait, et que l'État prenne des dispositions qui sont de l'ordre d'une espèce de légitime défense immédiate. D'ailleurs, notre code de procédure pénale connaît, par exemple, la notion de flagrant délit, qui existe depuis toujours. C'est-à-dire un fait que, quand on est en face d'une agression, on peut réagir, et que l'État réagisse très vite, en se donnant les moyens de réagir. Moi, ça ne me choque pas, ce qui se passe au moment même ou dans les jours qui suivent. Ce qui me choque, c'est la légalisation et c'est la pérennisation. Lorsqu'on est dans une situation de crime, et qu'on ne sait pas si le crime ne va pas continuer le lendemain, il est normal que les forces de l'ordre agissent. Bien, le seul problème, c'est que la pérennisation ne se justifie pas. Parce que là, je parle véritablement d'une situation d'urgence. mais le problème de l'urgence et de l'exception pour l'urgence, qui est forcément très courte, car il est bien évident que l'urgence et l'exception s'opposent absolument à la situation, qui est la situation normale, d'une démocratie. Cette idée curieuse d'une exception permanente, mais si c'est une exception, elle ne peut pas être permanente. L'urgence, elle ne peut être qu'instantanée ou très très rapide. Dans le temps même de l'action, la pérennisation de l'urgence, c'est vrai, c'est un recul de l'état de droit, de droit qui est incontestable. C'est amusant. Non, non, pas de gauche. Je ne prétends pas que ce qui se passe actuellement, est une politique de gauche. Après, je ne le dirai pas. Alors, on trouve dans la loi l'état d'urgence. On le trouve, il est là. Il est dans notre appareil législatif. Et immédiatement, ce qui est extraordinaire, c'est que ces attentats, qui sont terribles, vont être utilisés en quelque sorte pour essayer de réaliser une espèce d'union sacrée, une espèce de d'unité nationale autour du président de la République. C'est extrêmement clair quand il fait son discours au Congrès. Qu'est-ce qu'il dit au Congrès ? Il dit, il faut réformer la Constitution pour institutionnaliser l'état d'urgence, l'inscrire dans la Constitution, et il faut, les propos sont très nets, et il faut déchoir de leur nationalité ceux qui ont fabrivé ces actes, étant entendu que ça ne veut concerner que ceux qui ont une double nationalité, dit-il, dans son discours au Congrès. Pardon ? Même... Même... Ah non, non, mais pas à ce moment-là. Non, non, pas à ce moment-là. À ce moment-là, il dit... Non, non, c'est... Oui, oui, bien sûr, même s'ils sont nés en France. Oui, bien sûr, il dit, même s'ils sont nés en France, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité, qui ont une double nationalité, même s'ils sont nés en France. Mais il met le paravent de la double nationalité. Et là, nous allons avoir, effectivement, la grande bataille qui va s'engager parce qu'un certain nombre de gens estiment, sans trop parler de l'état d'urgence d'ailleurs, ce qui est une erreur, à mon avis, que la déchéance de nationalité est un acte particulièrement grave. Et ça, c'est important parce que c'est ressenti profondément. Et je commence par la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité, c'est un acte d'une gravité extrême. On dit, mais ça existe déjà dans la loi, et depuis très longtemps, c'est vrai, pour ceux qui ont acquis la nationalité française par naturalisation. Mais c'est parce qu'il y a dans la naturalisation une forme de contrat. Je veux dire, il y a une explication. C'est-à-dire que quelque chose qui a fait qu'on confère la nationalité française à quelqu'un ne marche pas, donc on n'est pas d'accord avec le contrat. Alors que là, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a la nationalité française, y compris par naissance, y compris par naissance très ancienne, y compris si son grand-père est français, si son arrière-grand-père est français, y compris si sa famille a toujours été française depuis les Gaulois. Là, il y a quelque chose qui est terrible. Pourquoi ? Parce que la nationalité, c'est un élément de la personne. Sur ce point, les conventions internationales, surtout la convention européenne des droits de l'homme, telle qu'elle est interprétée par la Cour européenne des droits et également par la Cour de justice des communautés européennes de Luxembourg, est assez ferme. La nationalité est un élément de la personne. Et on peut difficilement enlever à quelqu'un un élément de la personne. Et donc, là, il y a, sur la déchéance de nationalité, il y a quand même eu un écho. Et c'est sur ce sujet-là que s'est levée une contradiction qui n'est pas à la contradiction des mouvements des droits de l'homme qui ont résisté immédiatement, mais une contradiction y compris dans ceux qui partagent le pouvoir actuellement, qui ont dit qu'on touche à quelque chose qui est quelque chose d'essentiel, de fondamentale, et qui ont posé la question à quoi ça sert ? À quoi ça sert de déchoir de nationalité ? Est-ce que quelqu'un est susceptible de dire qu'un seul terroriste s'arrêtera en raison d'une menace de déchéance de nationalité ? Absurde ! Aucun terroriste ne s'arrêtera pour cela. Donc ça sert à quoi ? Ça sert à rassurer les autres. Et ça sert à quoi ? D'où vient cette idée ? D'où vient cette idée qu'il y a chez nous des gens, mais alors pour l'instant c'est ceux qui auraient commis des actes terroristes, d'ailleurs dans le dernier projet c'est ceux qui ont commis des actes contraires à l'intérêt de la nation, c'est une extension, c'est pas une définition vraiment juridique, ça peut s'étendre d'ailleurs est-ce que ça comporte le terrorisme j'en sais rien, mais pas tous les terroristes, enfin bon, c'est assez absurde. Nous sommes dans une situation où on propose une mesure qui est une mesure grave sur les droits de la personne qui n'a aucune utilité et qui n'a pas d'autre justification que d'être une mesure susceptible de réunir autour de celui qu'il a proposé une forme d'unanimité nationale. Alors cette mesure, nous le savons, elle est demandée par qui ? Qui est-ce qui en a parlé le premier au début ? Enfin c'est Le Pen, j'ai plaidé contre lui dans des affaires où il y avait dans les éléments que l'on a voulu poursuivre, j'ai recherché, il n'a pas été condamné pour ça d'ailleurs, il y avait effectivement la demande de déchéance de la nationalité, c'est-à-dire que dans des discours racistes, il demandait la déchéance de nationalité, alors il est très loin de ceux qui ont commis des délits, de tout ancien étranger qui a commis un délit, mais c'est dans le discours de Marine Le Pen et nous savons que c'est passé dans le discours de Sarkozy de Grenoble et dans le discours de Sarkozy de Grenoble qui a été inspiré par Patrick Buisson et d'ailleurs il semble que Sarkozy dans son livre que je n'ai pas lu, peut-être que je vais finir par aller le voler, mais dans le discours de Sarkozy il paraît qu'il regrette d'avoir été influencé par Patrick Buisson. Mais c'est bien, ceci étant, il lui a inspiré le discours de Grenoble qui proposait la déchéance de nationalité. Autrement dit, cette mesure, c'est une mesure que l'on propose, on va coincer la droite comme ça. Il y a quelque chose là de... Une mesure aussi grave n'a pas d'autre intérêt qu'un coup politique. Il y a quelque chose de stupéfiants, d'incompréhensibles. Alors l'état d'urgence et la déchéance de nationalité qui en fait... qui serait... qui n'en fait pas partie mais qui est proposé avec dans le paquet en quelque sorte. Cet état d'urgence qu'on puisse constitutionnaliser, j'en reprend absolument les termes de Serge Portelli sur ce sujet, cet état d'urgence est un état d'exception qui est un état de police. C'est-à-dire que c'est un état où les pouvoirs essentiels sont confiés au pouvoir exécutif et à la police. Il y a quelque chose qui n'était pas apparu. Il n'y a pas eu de déclaration officielle du gouvernement français sur une lettre que le ministre de l'Intérieur a adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe avocant les dispositions de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme et disant la France passe en état d'urgence et est donc susceptible dorénavant de ne pas respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Il a fait cette lettre qui a été secrète que personne n'a connue sauf que le secrétaire général du Conseil de l'Europe l'a dit. C'est déjà stupéfiant. Vous savez qu'aujourd'hui le secrétaire général du Conseil de l'Europe fait partie de fait, fait, pas alors le Conseil de l'Europe c'est l'Europe des droits de l'homme. Ça paraît... Oui, c'est l'Europe des droits de l'homme qui est très importante et c'est ce qui produit la Cour européenne des droits de l'homme c'est-à-dire ce grand progrès juridique pas parfait, loin de là mais qui fait que les États ont accepté d'être contrôlés dans leur pratique par une juridiction et à s'incliner sur les décisions qu'elle a prises. Certains ont protesté ceci étant sur beaucoup de points il faut reconnaître que la Cour européenne des droits de l'homme a pris des dispositions qui sont très importantes et qui ont obligé un certain nombre de pays tous les Anglais dans le comportement qu'ils avaient avec les Irlandais les Espagnols dans le comportement qu'ils ont eu avec l'État etc. il y a eu des condamnations qui ont été importantes qui ont obligé voilà que la France demande la suspension que le secrétaire général du Conseil de l'Europe et le commissaire spécial aux droits de l'homme du commissaire de l'Union Européenne manifeste leur inquiétude sur cette législation française. Comment la France le pays des droits de l'homme se trouve aujourd'hui au cœur de l'Europe dans ce qui est l'organisme pour les critiquer mais l'organisme spécialisé dans les droits de l'homme en Europe et qui a des positions extrêmement rigoureuses par exemple à des gardes et pratiques en Russie voilà que la France est alertée sur ce sujet et le conseil le secrétaire général du Conseil de l'Europe a fait une a fait une injonction à la France qui est humiliante elle a dit à la France oui mais je vous rappelle vous avez ça c'est vrai c'est possible de déroger mais je vous rappelle qu'il y a des droits dérogeables la France n'a pas le droit de torturer que le Conseil de l'Europe et cette inquiétude est quelque chose qui fait véritablement peur tout à l'heure Serge nous a raconté l'histoire de la loi alors moi je la connais l'histoire de la loi parce que j'ai combattu de la loi en 1955 bon mes souvenirs sont à vrai dire je me rappelle que je l'ai combattu mais mes souvenirs sont un petit peu flous et je me suis rapporté au débat de l'Assemblée Nationale que j'ai lu intégralement qui sont intéressants parce que les choses ne sont pas claires on est par exemple dix ans après la victoire sur l'Allemagne et la fermeture des camps or les parlementaires introduisent dans cette loi une disposition qui paraît curieuse parce que c'est curieux dans une loi toutefois il sera totalement interdit de faire des camps bon oui seulement il y a quelque chose qui est passé complètement inaperçu c'est que et sur le don nous ne savons pas où ça en est parce que je ne peux pas avoir une réponse à ce sujet et malheureusement je ne pourrais pas être à l'audition de M. Cazeneuve par la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme parce que je serai à Marseille pour faire ce que je fais ce soir mais je le regrette parce que je leur ai posé cette question lorsque le gouvernement interroge le Conseil Constitutionnel interroge le Conseil d'Etat pour lui demander son avis sur le projet de révision constitutionnelle de loi révisant constitution il y ajoute mais il y ajoute carrément c'est à dire que c'est dans le même texte juste après il y a une demande d'avis sur un autre projet et cette demande d'avis c'est sur le droit de constituer des centres de rétention administratifs permettant de regrouper les gens qui sont assignés à résidence c'est à dire de construire des camps alors je ne connais pas la réponse du Conseil d'Etat sur ce point elle n'est pas publique semble-t-il parce que ce n'était pas effectivement un véritable projet de loi c'était un avis mais bon j'ose espérer quand même qu'elle est négative mais comment quoi ? les centres de déradicalisation qui vont être créés aussi oui mais enfin ça alors les centres de déradicalisation c'est autre chose c'est dans un autre non mais attendez ça c'est un autre problème ces centres de déradicalisation c'est plus qu'ils ne sont pas créés encore il n'y a pas de loi sur ce sujet c'est prévu au mois de février oui mais enfin on verra de toute façon on verra après le problème de la loi de février pour l'instant nous en sommes là donc je dis qu'en 1955 c'est l'histoire que nous a raconté tout à l'heure Serge ce qui s'était passé c'est que le gouvernement Manes France était tombé sur les réformes en Algérie parce que ils avaient dit à l'époque il faut faire quelque chose mais Manes France c'était à la fin avait dit oui mais il faut faire des réformes en Algérie ils avaient proposé des réformes dont une réforme était absolument abominable et insupportable pour M. Meyer qui était la députée de Constantine c'était une réforme qui consistait à donner un droit civique égal pas tout à fait égal mais presque égal aux français musulmans comme on appelait les algériens avec les français évidemment Manes France est tombé là-dessus il a eu beau faire la paire d'Algérie et avoir une politique que tout le monde saluait il est tombé parce que ça c'était pas supportable et le gouvernement Edgar Ford a effectivement proposé cette loi six mois après le démarrage de l'insurrection algérienne et à proposer cette loi ce qui est intéressant effectivement c'est qu'il y a des communistes qui ont été contre mais les socialistes aussi et il y a un discours absolument magnifique du président du groupe socialiste Édouard Dupreux qui est un discours extraordinaire qui se termine ainsi faut-il pour sauver la république la renier c'est fort et ce discours nous pourrions le faire mot à mot j'indique que le député socialiste qui menait le débat s'appelait Francis Valls bon c'est tout mais ils ont mené un combat très fort les socialistes comme les communistes seulement Edgar Ford a dissous la loi est passée cette loi que nous avons aujourd'hui en gros la même elle est passée elle n'a servi à rien simplement on faisait remarque pour faire passer la loi on disait mais il y a quelques bandes en Algérie tout ça c'est pas grave bon c'est très bien ces choses et quand le gouvernement quand le front républicain a gagné en 1956 ça par contre je m'en souviens très bien le front républicain a gagné qui alliait les radicaux et les socialistes en gros et plus quelques groupes de gauche le front républicain a gagné sur un programme négociation en Algérie c'est à dire on va faire la paix en Algérie et on sait que quand il est arrivé au pouvoir il a fait le contraire et non seulement il a fait le contraire mais comme la loi comme l'état d'urgence ne s'appliquait pas il a proposé alors ça c'est très important l'état d'urgence ça n'est servi à rien et on est passé à autre chose qu'on a appelé les pouvoirs spéciaux que malheureusement les communistes aussi ont voté les pouvoirs spéciaux c'était pratiquement les pleins pouvoirs à l'armée et c'est tout le développement de la guerre d'Algérie l'état d'urgence a été appliqué une autre fois il a été appliqué par De Gaulle en vertu des dispositifs de l'article 16 de la constitution vous savez c'est un article qui fait du président de la république un monarch absolu en cas de péril de la nation un monarch absolu c'est un article qui a été fait pour le général De Gaulle tout seul d'ailleurs personne n'a osé y toucher depuis et le général De Gaulle après avoir écrasé le prononciamento des généraux félons d'Algérie a instauré l'état d'urgence en France par une décision de lui tout seul il a dit la loi ça s'appelle décision du décision du président de la république la loi d'urgence est appliquée bon la loi d'urgence a été appliquée en 61 la paix en Algérie a été faite le 19 mars 62 et en 63 ça existait toujours et cet état d'urgence a continué et n'a pas servi tellement à réprimer l'OAS comme on le pensait ou les généraux félons mais a servi bien entendu à réprimer le gouvernement ouvrier et c'est ce que De Preux rappelait dans son discours il rappelait les avatars de la loi de 1893 des lois de 1893 et 1894 qui étaient exactement dans les mêmes conditions destinées à lutter contre l'anarchie et donc qui étaient les terroristes déjà et qui avaient supprimé les libertés et loi dont on s'était servi toujours contre le gouvernement ouvrier bon et De Gaulle le maintient et ça a servi au moins à deux choses cet état d'urgence deux choses que j'ai quand même vécues le 17 octobre 1961 le préfet de police Papon prononce en vertu de l'état d'urgence le couvre-feu pour les Algériens vivant en France pour les Français musulmans couvre-feu parce qu'il craignait une manifestation et il va faire une répression atroce avec un véritable massacre et les gens qui sont dans la Seine etc. on connaîtra qu'aujourd'hui et encore pas complètement les ravages exacts et puis le 8 février 1900 le 8 février 1900 c'est peut-être la COP61 le 8 février 1962 il y a une grande manifestation qui a eu lieu à Paris organisée par les partis de gauche et les syndicats manifestation pour commander qu'on mette un terme à l'Algérie d'ailleurs un mois après ça sera fait c'est ce genre de grandes manifestations qui viennent un peu au secours de la victoire moi j'ai assisté à cette manifestation c'était une manifestation où les manifestants sont venus avec les enfants sur les épaules enfin bon une manifestation qui a été réprimée par la police avec les violences oui il y a eu 9 morts 9 morts pour la répression d'une manifestation de ce type il faut le savoir c'est le charon ça c'est les conséquences d'un état d'urgence qui se prolonge c'est à dire une situation qui devient une situation normale et en 62 63 on était dans une situation normale qui était celle de l'état d'urgence ça c'est quelque chose qui montre à quel point les choses peuvent être dangereuses quand on s'installe définitivement dans un état d'exception il est évident que les choses deviennent graves parce qu'il n'y a plus de limites parce qu'on s'est habitué à cela après tout en 62 le manifestation est interdite en 61 on fait le couvre-feu pour les algériens tout ça ça fait partie de l'état d'urgence c'est l'état d'urgence on continue on est dans un état d'urgence qui dure depuis 2 ans et qui continue là il y a quelque chose qui est très sérieux quand on prolonge un état d'exception et il a été appliqué c'est vrai 2 fois une fois en Nouvelle-Calédonie très peu de temps et une fois en 2005 mais il faut reconnaître quelque chose de Chirac c'est qu'en 2005 c'est lui qui a imposé qu'il soit mis fin à l'état d'urgence au bout d'un mois et demi il a fait une intervention contre sa majorité parlementaire et imposant que l'état d'urgence parce que c'était une décision du conseil des ministres c'est prévu qu'un conseil des ministres peut toujours mettre fin à l'état d'urgence même s'il est voté par la loi le conseil des ministres peut mettre fin et Chirac a fait mettre fin à cet état d'urgence moi je pense que celui que nous avons aujourd'hui on aurait dû y mettre fin depuis longtemps pourquoi on aurait dû y mettre fin ? parce que l'état d'urgence il est prévu dans le texte que c'est quand il y a un état un péril mais un péril qui se manifeste par des actes dans la situation actuelle le péril il y avait dans le projet de loi au début quelque chose d'extraordinaire c'est l'état d'urgence doit cesser quand le péril cesse mais il faut le maintenir quand il y a une menace je vois bien qu'on joue sur ce terme mais il est évident que personne dès que l'état d'urgence a été prolongé par la loi compte tenu de ce qu'est la nature de ce terrorisme particulièrement violent mais beaucoup plus insaisissable qu'on ne le croit et bien j'ai dit pas un gouvernement n'aura le courage de dire il n'y a plus de menace terroriste pas un gouvernement ne pourra l'arrêter j'ai écrit un article dans une revue juridique qui s'appelle Dados moins de 8 jours après pour dire jamais un gouvernement ne va avoir le courage de dire il n'y a plus de péril terroriste et il aura trop peur qu'il y ait un acte terroriste et voilà nous sommes dans cette situation et une situation effrayante le conseil d'état avec la lutte des droits de l'homme a saisi le conseil d'état le conseil d'état vient de rendre une décision le sont de côté les problèmes juridiques secondaires de forme et même qui sont bizarres ils sont c'est une loi donc il faut ressaisir le conseil constitutionnel qu'il a déjà été ça n'a plus l'importance le problème n'est pas là le problème c'est que l'état d'urgence prévoit effectivement que le président de la République peut toujours y mettre fin par une décision prise en conseil du ministre et il a dit mais le péril demeure sans dire sur quoi il se fondait véritablement pour dire que le péril il demeureait la vérité c'est que le péril il va continuer et il dit aussi autre chose il dit nous menons une guerre internationale et donc comme nous menons une guerre internationale il faut prendre des précautions à l'intérieur tout ça ne tient pas debout la vérité c'est que cette prolongation de l'état d'urgence n'est pas une nécessité de même que avec toutes les palinodies qui existe qui existe sur la rédaction de la déchéance de nationalité vous avez vu que le nouveau texte le président le Valls a dit deux choses il a dit premièrement le nouveau texte ne s'applique pas le mot binational ne s'applique pas le mot binational ne figure pas dedans donc il s'applique à tous les français mais dit-il nous allons ratifier la convention internationale que d'ailleurs de façon scandaleuse la France n'avait toujours pas ratifiée qui est une convention nationale qui interdit de faire des apatrides or si nous avons quelqu'un qui a une seule nationalité que nous lui retirons sa nationalité nous en faisons un apatride et là-dessus d'ailleurs il a fait une erreur juridique énorme false il a confondu la convention internationale qui organise l'apatridie et celle qui l'interdit bon ça fait rien il s'est trompé enfin il pourrait avoir de lui conseiller quand même et non enfin sur des choses pareilles c'est un peu bizarre mais ceci étant ce qu'il y a d'extrêmement grave c'est qu'on fait cette mesure qui ne sert à rien mais qui est une mesure qui ne cherche qu'à une chose il y a 70% 80% de la population qui sont pauvres donc effectivement c'est un coup politique on va battre la droite là-dessus je dis qu'il y a quelque chose là qui est quelque chose de grave et qui est quelque chose qui montre que les libertés ne sont pas considérées comme ce qui est au cœur je rappelle quand même que la déclaration universelle des droits de l'homme dont je sais bien qu'elle n'a pas un pouvoir contraignant mais qui est quand même une grande référence actuellement en matière de liberté rappelle que la plus haute aspiration de l'homme c'est l'aspiration c'est l'instauration d'un régime de droit contre la tyrannie et la misère c'est la plus haute aspiration de l'homme la liberté alors en face de cela il est évident qu'il faut combattre le crime mais ce dont a besoin la police ce dont a besoin la justice alors je souscris tout à fait à tout ce qu'a dit Montil Juppin Magistrat je souscris totalement à ce qu'a dit Sergio Portelli sur l'importance du juge évidemment qui est complètement nié par l'état d'urgence mais ce qui est ce qui est terrible dans cette situation c'est que le principe même le principe même de la liberté est placé au second plan c'est vrai que la liberté il y a des risques c'est vrai c'est vrai la vie comporte les risques et et il est évident qu'il faut combattre les criminels mais ce dont a besoin notre notre police et notre justice ce n'est pas de pouvoir supplémentaire ce n'est pas de droit c'est de moyens ce n'est pas tout à fait la même chose et si l'on donne des moyens suffisants à la justice si l'on lui donne effectivement si on lui restitue son rôle si on donne des moyens suffisants à la police je le dis bien parce que je rappelle que la police s'est vue privée de quantité de moyens si on lui donne des moyens j'entends pas moyens des moyens financiers des moyens en hommes ça je le comprends mais qu'on lui donne des pouvoirs et qu'on croit qu'en demandant de tel pouvoir on empêchera on éradiquera le terrorisme c'est une absurdité et si comme le dit François Lande l'éradication du terrorisme est l'objectif que nous avons alors dans ces conditions là s'il nous dit en même temps que l'état d'urgence la délégance de nationalité sont nécessaires pour éradiquer le terrorisme il est évident que je ne vois pas comment il aura le courage un jour de rétablir un état normal c'est cette situation pour laquelle il faut évidemment que nous nous maintenions et pour laquelle nous allons commencer par manifester après demain un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux voilà c'était Benjamin Franklin merci Benjamin Franklin qui écrivait aussi des textes constitutionnels je vous le rappelle donc c'est pas simplement pour faire des phrases c'est un des pères de la constitution américaine donc il sait de quoi il parle c'était un ami de la France un profond ami de la France quand il est mort on a eu trois jours de deuil en France donc voilà je pense qu'il faut méditer méditer cette phrase parce qu'elle est terriblement terriblement d'actualité qui est un des pères qui est un des pères et qui est un des pères